Salut à toi, puisqu'un homme ou une femme avertie en vaut deux, et je vais te parler aujourd'hui des 8 principaux dangers que tu dois absolument connaître pour pouvoir ensuite descendre une rivière en toute sécurité. Est-ce que t'es prêt ? Et bah c'est parti ! Barrages, moulins, seuils, digues ou encore retenus, il existe de nombreux obstacles artificiels sur les rivières. Il n'y a pas de solution miracle. A chaque fois, il faudra élaborer une stratégie différente pour les franchir. Le plus important, c'est de toujours aller faire un repérage à pied. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment super important. Si par mégarde, tu t'approchais trop près, tu pourrais facilement être entraîné dans une chute d'eau ou aspiré par un siphon. Lorsque tu vois une ligne au loin, comme sur cette photo, ça te donne un indice sur la présence d'un obstacle. Ce qui n'est pas évident en kayak aussi, c'est de repérer les choses parce que le champ de vision est très bas sur l'eau. Après, tu as aussi parfois des cascades naturelles. En amont, on ne peut pas les voir, mais par contre, on peut les entendre. Qu'il s'agisse d'un barrage, d'un moulin ou de tout autre obstacle, débarque toujours à bonne distance pour pouvoir aller effectuer un contrôle à pied par la rive. Une fois que tu as fait ton repérage, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Ça peut être de passer l'obstacle avec ton kayak si tu le sens ou alors de faire au contraire un portage. Tu peux demander de l'aide aux pêcheurs ou aux promeneurs qui sont dans le coin. En général, en leur demandant gentiment, il n'y a aucun souci et ils seront ravis de te donner un coup de main. Surtout, dans tous les cas, le plus important, c'est de ne pas prendre de risques et surtout, j'insiste là-dessus, de ne pas y aller si tu ne le sens pas. Alors, il y a un autre danger dont il faut que je te parle, c'est ce qu'on appelle le phénomène du rappel. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vais te mettre un petit schéma, comme ça, ce sera toujours plus facile à comprendre. Ce qui se passe quand tu as une cascade, c'est que tu vas avoir de l'eau qui passe au-dessus d'un obstacle verticat. Quand l'eau va tomber dans le bassin inférieur, tu vas avoir un courant qui va se former entre l'eau déjà présente en bas et l'eau qui arrive par le haut. Et le problème, c'est que si jamais tu tombes de ton kayak, si tu essayes de nager, tu ne pourras pas t'éloigner de la chute d'eau, tu resteras sous la cascade. Le danger, c'est qu'il y a souvent un puissant rappel, même sur les chutes d'eau artificielles, qui paraissent pourtant faciles à franchir. Alors, je ne vais pas pouvoir tout te détailler dans cette vidéo, mais si tu veux plus d'informations, je t'ai mis des liens dans la description. Alors, deuxième zone potentiellement dangereuse, les écluses. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une construction humaine qui permet de rendre navigables les fleuves, les rivières et les cours d'eau. Bon, le principe est simple. Pour que les bateaux puissent naviguer toute l'année, il faut une certaine profondeur. Donc, on a segmenté les fleuves et les rivières navigables avec des barrages pour retenir l'eau. Entre chaque barrage, on a une portion de fleuve navigable et ça s'appelle un BIEF. Le fleuve ressemble à un escalier dont on franchit une à une les marches. Et pour permettre le passage des bateaux entre deux niveaux, il y a une écluse. Alors, on a créé un sas dans lequel le bateau va rentrer. Ensuite, on a des vannes qui vont venir s'ouvrir et le bateau va pouvoir descendre ou monter, suivant si on envoie de l'eau ou si on en enlève du sas, pour pouvoir ressortir ensuite de l'autre côté en étant au même niveau. Si tu rentres dans une écluse, tu vas vraiment avoir l'impression d'être une petite coquille de noix par rapport aux énormes mastodontes juste à côté. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire un portage. Ok, on passe au troisième danger potentiel et ça concerne la puissance du courant. Le grand principe à retenir, c'est que plus une rivière tend à se rétrécir, plus il va y avoir du courant. Concrètement, si ta rivière fait 50 mètres de large et que d'un seul coup, elle n'en fait plus que 10, forcément, le courant va accélérer. C'est le cas aussi quand tu passes sous un pont, tu as les piles de pompes qui sont dans l'eau et donc qui vont venir rétrécir la largeur de la rivière. La grande règle à retenir, c'est de partir du principe que le courant sera sans doute plus fort que toi. Si jamais tu tombes à l'eau, le plus important, c'est de ne surtout pas nager à contre-courant parce qu'en fait, tu vas te fatiguer pour rien. Dans ce cas-là, il vaut mieux se laisser dériver et tu vas essayer de rejoindre progressivement la berge petit à petit en dérivant sur le côté. Donc tu vas en fait nager en diagonale. Quand le courant accélère, tu peux faire passer ton kayak à la cordelle. Le principe, c'est que tu vas accrocher ton kayak au bout d'une corde et tu vas pouvoir le faire passer plus facilement dans le cas d'un passage un petit peu délicat. Dans le doute, si le débit de l'eau accélère reste au maximum près de la rive parce que c'est là en général qu'il y a le moins de courant et comme ça, si jamais tu te sens en danger, tu pourras toujours descendre rapidement de ton kayak. Quatrième point pour ta sécurité, être le capitaine de ton navire. Ce que j'entends par là, c'est que tu dois absolument savoir manœuvrer ton bateau avant de te lancer seul sur une nouvelle rivière. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Tu peux commencer à te faire la main, par exemple sur un lac. Ça marche très bien. Donc tu pourras vraiment t'entraîner, rester près de la rive et te faire vraiment une expérience grâce à ça. Pour moi, laisser quelqu'un descendre une rivière alors qu'il ne sait pas manœuvrer, c'est un petit peu comme laisser un conducteur prendre l'autoroute alors qu'il n'a pas son permis. Allez, c'est parti. On voit le cinquième point, les obstacles naturels. Alors on a le cas des troncs d'arbres qui tombent à l'eau. Et ça, pour le coup, c'est galère. Bon, et ben là, je galère. Je suis en train d'essayer de faire passer le kayak. Il y a un tronc d'arbre qui barre toutes les zones. J'ai de l'eau presque jusqu'à la taille. et je suis en train d'essayer de tirer le kayak à travers les branches. Concrètement, en fait, l'eau passe, le courant passe, le kayak, assez souvent, va passer aussi. Mais toi, par contre, tu ne vas pas passer du tout. Du coup, des fois, c'est drôle quand même parce que tu es en train de ramer, tu vois l'arbre, tu as ton kayak qui commence à s'engager dessous et toi, il faut que tu te baisses totalement pour essayer de passer. Voilà, c'est simplement pour attirer ton attention là-dessus. Ce n'est pas non plus très risqué. Mais bon, il faut anticiper un peu les choses parce que sinon, c'est chiant. Tu as les araignées qui arrivent, les fourmis, enfin bref, la totale. Donc voilà, cadeau ! Alors, un autre truc qui, pour le coup, peut vraiment te foutre ton voyage en l'air, c'est si ton kayak vient se coincer entre deux rochers perpendiculairement au courant. Là, tu vas avoir une force énorme d'un seul coup qui va être exercée sur ton bateau. Si tu as un modèle rigide, il peut même se casser en deux. C'est déjà arrivé, malheureusement. Si tu as un modèle gonflable, ça va tirer très très fort et ton truc va se plier totalement. Et là, c'est le coup classique. Ton embarcation se remplit d'eau en quelques secondes et le kayak se retourne. Donc, le grand principe à toujours respecter, c'est de laisser son kayak dans la direction du courant. De cette manière, tu arriveras quasiment toujours à passer. Mais si tu commences à te mettre en travers par rapport au courant et qu'il y a le malheur d'y avoir deux rochers sur ton parcours, là, c'est la cata. Alors, le sixième point, les attaques d'animaux sauvages. Non, en vrai, il n'y a pas énormément de danger. On est en France. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui vont pouvoir potentiellement t'attaquer. Simplement, fais gaffe aux signes. Tu sais, les oiseaux blancs, là. En fait, quand ils sont en train de protéger leurs petits, ils peuvent être ultra agressifs. C'est-à-dire que le mâle, généralement, va venir te charger, littéralement. Il gonfle les ailes. C'est un bon repère. Et il avance vers toi en mode pas content du tout. Il peut également s'envoler et essayer d'atterrir sur ton kayak. Donc, quand tu commences à sentir que c'est un petit peu chaud, prends tes distances avec ces animaux qui sont par ailleurs très beaux. Mais voilà, laisse-les tranquilles parce que ça peut faire mal un coup de bec ou un coup d'aile. Après, une fois, j'ai eu aussi un énorme poisson qui était juste à côté de mon kayak. Et pour le coup, je t'avoue que je ne me suis pas senti rassuré. Mais de là à dire qu'il allait m'attaquer, je ne pense pas. Donc, voilà, les risques sont quand même limités. On n'a pas d'alligator en France. Tu peux naviguer tranquille. OK, on passe au septième point, le trafic fluvial. Bon, le principal danger, c'est le risque de collision avec un navire de transport. Sur une rivière ouverte aux bateaux de transport, tu as un système qu'on appelle le chenal et qui permet en fait aux bateaux de mieux se repérer pour éviter les différents obstacles naturels. Ce chenal est matérialisé par des bouées, par des panneaux au niveau des ponts, par tout un tas de choses. Globalement, ce que tu peux retenir si tu ne connais pas tous ces panneaux, c'est qu'il faut se mettre plutôt sur le côté, ce qui te permet d'éviter en fait le chenal des bateaux. C'est-à-dire que là où il y a du fond, il y a des bateaux qui passent, là où il y a peu de fond, il n'y a pas de bateaux qui passent. Et toi, avec ton kayak, par contre, tu peux te frayer un passage à ces endroits-là. Ça te fait une sorte de zone en fait de sécurité dans lesquelles les bateaux de transport ne pourront pas venir et c'est toujours dans cette zone, en tout cas au maximum, que je navigue. Après, il faut tenir aussi compte des éventuelles vagues qui peuvent être provoquées par les bateaux à moteur. Et puis dernière chose, anticiper les zones portuaires et les quais d'accostage. Ce sont un petit peu les seuls endroits où les bateaux vont se rapprocher énormément de la berge et donc c'est là qu'il peut y avoir un danger de collision avec toi parce que tu navigues sur le côté. Et huitième point, le danger humain. Quand tu navigues sur les rivières et qu'il fait beau, il y a toujours des pêcheurs sur les rives. Et là, je m'adresse principalement aux heureux propriétaires de kayak gonflables parce que pour vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles peut-être, attention, il peut très bien y avoir un hameçon qui se plante dans votre embarcation et là, glouglou, glouglou. Pour éviter ça, prends toujours tes distances dès que tu aperçois des pêcheurs, même au loin, leur fil n'est souvent pas visible avec les reflets du soleil donc tu te déplaces du côté opposé de la rivière pour pouvoir passer en toute sécurité. Alors, il y a le problème des pêcheurs mais il y a aussi le problème des chasseurs. Alors, si tu navigues sur une petite rivière qui traverse un bois par exemple, je te recommande d'être assez prudent. il peut y avoir des coups de feu, il peut y avoir une chasse en cours. Bref, sois visible au maximum et pour ça, tu peux prendre un gilet jaune. Alors, peut-être que Macron ne va pas apprécier mais dans tous les cas, ta sécurité, elle passe avant tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne, à mettre aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. J'en ai un petit peu marre du confinement, oui, parce que j'ai tourné cette vidéo à l'époque du Covid-19 et donc vivement l'aventure, vivement l'été, vivement qu'on puisse s'éclater et profiter de ces belles rivières. Voilà, là-dessus, à bientôt. à bientôt.